Les bailleurs Persona, beaucoup en parlent, mais peu savent concrètement ce que c'est. Pourtant, les Persona sont le fondement de votre stratégie marketing digitale. Alors, c'est quoi un Persona ? A quoi ça sert ? Quel risque vous encourrez si vous ne travaillez pas efficacement vos Persona ? Et finalement, comment faire ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est parti ! Savez-vous qui est votre cible ? Et je ne vous demande pas, quelle est votre cible ? Ça, je suis sûr que vous savez. J'ai bien dit qui. Qui est votre cible ? L'enjeu du marketing digital est d'envoyer le bon message à la bonne personne, au bon endroit et au bon moment. Pour le faire efficacement, vous devez impérativement connaître votre cible sur le bout des doigts. Savoir qui est votre cible. C'est ça un Persona, le profil type de votre client idéal. Le client avec qui vos commerciaux adorent discuter et avec qui vous adorez travailler. Quelle est sa fonction dans l'entreprise ? Ça, c'est facile, je sais que vous savez. Il faut aller plus loin que ça. Votre Persona se compose de caractéristiques démographiques donc, mais aussi de caractéristiques comportementales. Vous devez connaître ses comportements, comment ils se forment, comment ils s'informent et surtout comment ils achètent. Vous devez également bien appréhender ses problématiques, les problématiques qu'il rencontre au quotidien, les questions qu'il se pose dans sa réflexion d'achat. Toutes ces informations vous permettront de bâtir une ligne éditoriale à forte valeur et d'identifier tous les leviers du marketing digital que vous devez exploiter pour générer du retour sur investissement. Mais voilà, le problème c'est que sur le terrain, les Persona sont bien souvent négligés. D'abord, il y a les entreprises qui ne savent pas ce que c'est et donc elles ne les travaillent pas. À côté de ça, il y a des entreprises qui ont entendu des trucs à droite, à gauche et qui ont décidé de prendre une heure pour travailler leur Persona entre quatre murs. Et ça, je vous assure que c'est une très mauvaise idée mais nous y reviendrons. Ces deux types d'entreprises qui recouvrent 99% des entreprises que je rencontre sur le terrain n'ont donc pas de Persona efficace pour bâtir une stratégie marketing digitale qui rapporte des résultats. Elles avancent au doigt mouillé. Elles supposent des choses. Elles créent du contenu sur leur site internet, dans des emailings, sur les réseaux sociaux en pensant peut-être que ça va intéresser leurs cibles. Mais elles n'en ont finalement aucune idée. Elles supposent. Un exemple très concret, elles investissent des sommes parfois énormes sur les réseaux sociaux sans même savoir sur quels réseaux sociaux leurs cibles passent le plus de temps. Ces entreprises rencontrent inévitablement des problèmes de retour sur investissement. Et c'est normal puisqu'elles naviguent à vue. Pour ceux qui regardent Koh-Lanta, c'est un peu comme si vous arriviez à l'orientation sans boussole. Et pour les entreprises qui travaillent mal leur Persona, c'est même pire. C'est comme si vous arriviez à l'orientation de Koh-Lanta avec une boussole qui vous indiquerait le nord au sud. Alors oui, vous pouvez gagner une fois. Mais sur le long terme, je vous assure que vous mourrez sur l'île. Le risque que vous encourrez si vous ne travaillez pas efficacement vos Persona, c'est d'investir des sommes importantes dans des actions de marketing digital qui ne vous rapporteront rien. Et ça, c'est très dommage quand on sait que le marketing digital nous offre la possibilité d'analyser en temps réel des données et d'optimiser notre retour sur investissement. Alors comment faire ? À l'agence, nous passons 15 jours à travailler les Persona de nos clients. J'ai bien dit 15 jours. On est très loin de l'heure que j'indiquais précédemment dans les entreprises. Tout commence par des interviews des clients de nos clients. Nous identifions un panel de clients représentatifs du segment pouvant générer le plus de chiffres d'affaires pour nos clients. Et nous les interviewons. Au cours de ces échanges, nous leur posons toutes les questions qui nous permettront de comprendre comment ces personnes achètent. Nous essayons d'identifier les éléments déclencheurs qui leur ont permis de prendre leur décision d'achat. Nous identifions les questions qu'ils se sont posées tout au long de cette réflexion d'achat. Ensuite, nous confrontons ces informations avec les collaborateurs et les données que nous avons pu recueillir principalement sur le site internet. Après ça, nous avons toutes les informations pour définir très précisément les comportements d'achat de notre cible. Nous les consolidons alors dans une fiche Persona qui nous donnera toutes les clés pour bâtir une stratégie de marketing digital efficace. Bien souvent, les entreprises qui découvrent le marketing digital se demandent par quoi commencer. Maintenant, vous avez la réponse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager à votre entourage. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Je vous encourage également à visiter notre blog ludoesln.net pour lequel vous retrouverez le lien dans la description. Voilà, vous avez tous les éléments pour travailler vos Persona. C'est à vous de jouer maintenant. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre attention. Ciao ! Sous-titrage ST' 501